Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la notion de JOIN en Java. L'objectif du JOIN, c'est que vous êtes parfois amené à attendre la fin d'un fil d'exécution. Par exemple, parce que ce fil d'exécution aura déposé quelque part, dans une variable partagée, une information et vous voulez être sûr que l'information soit déposée. En gros, ça répond à un objectif de synchronisation. Ça, c'est extrêmement important. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais très très bientôt, on va parler énormément de synchronisation parce que c'est le seul moyen de gérer le parallélisme et en particulier des relations entre des producteurs d'informations et des consommateurs d'informations. Donc, c'est une notion qui est cruciale en programmation concurrente. Alors, le mécanisme, c'est que vous avez une méthode, qui est une méthode publique, qui ne rend rien et qui est JOIN et qui s'applique à une thread. Donc, si je fais thread, thread toto join, c'est-à-dire que je vais attendre que la thread se soit terminée. C'est applicable à une instance. Et en fait, si vous faites un petit peu de shell, c'est tout à fait, ou de c, c'est tout à fait le weight ou les variantes du weight. Enfin, en shell, il n'y a qu'un weight. Et puis en c, vous avez différents types de weight. Enfin, c'est des primitives uniques que vous pouvez utiliser en langage C. Donc, on va regarder un exemple extrêmement simple. Donc, dans cet exemple-là, je vais avoir une tâche qui implémente threadable. Cette tâche, elle a un nom qui est positionné au niveau du constructeur. Elle a également une valeur aléatoire qui lui permet de déterminer la durée qu'elle va avoir. Et puis elle démarre, elle attend pendant cette durée et puis elle se termine. à chaque fois, elle trace l'information. Et puis, vous avez le programme principal. Le programme principal, que va-t-il faire ? Il va créer trois occurrences de cette tâche. Et puis, il va faire un join sur chacune de ces occurrences. Et puis, il va dire qu'il se termine, mais il ne pourra exécuter la terminaison que lorsqu'il aura fait le join sur T1, puis sur T2, puis sur T3. Donc, on est là ici sur une synchronisation. Je ne fais la terminaison du programme principal que lorsque les trois threads que j'ai créés dans ce programme principal se sont terminés. Point barre. Regardons quelques exécutions. Donc là, j'ai la première exécution. C'est classique. J'ai T2 qui démarre en premier, puis T3, puis T1. Et vous voyez qu'en fait, T3 se termine en premier 326 millisecondes. T2 à 560 millisecondes et puis T1 à 698 millisecondes. Que s'est-il passé là ? Eh bien, en fait, j'ai attendu T1. Donc, le join de T1 s'est exécuté. Et le join de T2 et T3 s'est très bien exécuté puisque, en fait, T2 et T3 étaient déjà terminés, puisqu'elles avaient une durée d'attente qui était plus courte que pour T1. Si je regarde une autre exécution, eh bien, j'ai exactement la même chose. Sauf que vous voyez ici, eh bien, T3 s'est terminé avant similairement. Alors, T1 s'est terminé avant et j'ai pu exécuter le join sur T1. Mais, par contre, j'ai pas pu exécuter le join sur T2 dans l'ordre parce que T3 s'est terminé avant T2. Et du coup, je ne peux exécuter le join de T3 qu'après avoir exécuté le join de T2 puisque c'est dans cet ordre-là que j'ai fait les joins. Donc, vous voyez, les joins sont bien exécutés dans l'ordre. Et effectivement, je peux avoir un entrelacement des messages de terminaison et des messages liés au join en fonction des durées que vont avoir des différentes tâches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada